... Que le ministre de l'enseignement supérieur, avec tous ses collaborateurs, puisse venir à Zikensha rencontrer la communauté universelle, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté, le personnel administratif technique et de ses, les étudiants, les enseignants, les instances académiques et également les autorités réctorales. C'est dans ce cadre que cette rencontre se situe. Et nous avons écouté pratiquement toutes les interventions. Et ce qu'il faut retenir, et s'en réjouir, c'est aujourd'hui le fait que pratiquement la position que le CERC avait défendue, que cette position était plus ou moins retenue par le ministre de l'enseignement supérieur. Parce que nous avions demandé à ce que, pour ce qui est de l'année universelle 2020-2021, qu'il n'y ait pas de, en tout cas pour les UFR qui ne le souhaitent pas, qu'il n'y ait pas d'étudiants qui soient orientés, pour permettre justement aux différentes UFR de pouvoir faire le travail qu'il faut et de pouvoir donc retomber sur les pieds. Je pense que c'est un appel qui a été entendu, et vous avez suivi, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, donc prendre l'engagement de ne pas orienter de nouveaux bacheliers en cas de l'université à Saint-Sec de Zéganchor pour l'année universelle 2020-2021 pour les structures qui ne le demanderaient pas. Ça, je pense que c'est une avancée. Maintenant, il s'y ajoute qu'également, il a montré une certaine flexibilité en disant tout simplement que pour ce qui est donc de recherche de solutions, il appartient aux instances académiques de se réunir et de faire des propositions. Je pense que la balle est dans le camp maintenant de ces instances pédagogiques qui, au regard de l'analyse situationnelle de leur niveau d'enseignement, peuvent en toute indépendance prendre les décisions qui s'y sont. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes tous à l'aise, tout le monde est à l'aise parce que tout simplement, la balle est dans le camp de ces instances pédagogiques qui doivent maintenant se prononcer et prendre donc les bonnes décisions. Mais la décision phare qui nous paraît être la meilleure aujourd'hui décision, c'est le fait de dire que pour l'année universelle 2020-2021, il n'y aura pas de bacheliers qui seront orientés à l'université de la santé de Gigantio, sauf maintenant vraiment pour l'UFR santé, qui apparemment est très avancée dans le déroulement de ces instances. Mais pour la reprise, comme on l'a dit également dans la salle, on reste flexibles par rapport d'abord à l'analyse de la situation de la pandémie parce que ça également, il ne faut pas l'occulter. Nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui de décision ou en tout cas prendre une date officielle de reprise des cours en présentiel tant que les autorités sanitaires n'auraient pas encore donné leur avis. Je pense que la reprise des enseignements en présentiel est subordonnée plus ou moins à l'évolution de la pandémie. Mais tout compte fait, je pense qu'il y a des indications qui sont faites entre le mois de septembre et le mois d'octobre pour la plupart. Je pense que nous allons nous inscrire dans cette dynamique-là et travailler en faire en sorte qu'avant, en tout cas de cette date-là, que les mesures qui doivent être prises, que ces mesures-là soient prises. Sous-titrage Société Radio-Canada